Le 20e congrès du parti chinois se réunit. Xi Jinping se félicite. Mais à quel point Xi est-il sûr de son pouvoir ? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. C'est une semaine importante en Chine. C'est le 20e congrès du parti communiste chinois. De dimanche à samedi de cette semaine, environ 2300 délégués triés sur le volet participent à une réunion qui se tient deux fois par décennie et qui déterminera l'avenir de la Chine. Tout le monde a les yeux rivés sur le 20e congrès du parti. Surtout les étudiants. Le parti communiste chinois veut vraiment qu'ils en apprennent plus que les mathématiques ou la grammaire ou l'histoire. Mais encore une fois, le parti n'a jamais été bon pour enseigner son histoire à ses citoyens. Quand je dis que tout le monde a les yeux rivés sur le 20e congrès du parti, je veux dire tout le monde. Peu importe que vous fassiez partie d'une équipe de basketball féminine ou que vous soyez en cure de désintoxication obligatoire, vous devez le regarder. La réhabilitation obligatoire pour toxicomanes ressemble d'ailleurs plus à un centre de détention où les gens sont emprisonnés par l'État puis utilisés comme esclaves. Continuons. Le fait est que tout le monde regarde le congrès du parti, même si c'est pendant votre propre mariage. Chéri, je t'aime, vraiment, mais j'aime encore plus le parti. Alors si vous êtes en rendez-vous, en train d'opérer ou de faire fonctionner des machines lourdes, faites une pause et célébrez le 20e congrès du parti avec votre propre t-shirt de d'hostilité générale. C'est le feuilleton communiste préféré du peuple. Procurez-vous le vôtre sur chinauncensored.tv slash merchandise, mais faites vite. Il n'est disponible que pour une durée limitée. Voici donc l'essentiel de ce que sera le 20e congrès du parti. Les 2300 délégués du parti formeront un comité central d'environ 400 personnes. Ce comité votera. Ensuite, pour confirmer la composition d'un nouveau politbureau de 25 membres. Et parmi ces 25 membres, ils en choisiront 7 pour faire partie du comité permanent du politbureau. C'est le plus haut organe de décision de la politique chinoise. Et puis, bien sûr, ils choisiront le secrétaire général qui sera à nouveau Xi Jinping. Mais ce n'est pas ce qui se passe réellement. Alors que les membres du parti votent lors de ce congrès, en réalité, les gagnants ont déjà été désignés. Imaginez, un parti politique détermine à l'avance le candidat qui va gagner, même si les gens qui votent veulent quelqu'un d'autre. De toute façon, sous le parti communiste chinois, les gens gagnent ou perdent des postes, non pas par des votes, mais par des luttes de pouvoir les uns contre les autres. Les élites du parti ont déjà passé les derniers mois, si ce n'est plus à se bousculer en coulisses, pour exercer leur influence, afin de s'assurer que leur candidat préféré arrive en tête. Parmi ces élites figure l'ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli. Vous savez, celui qui a été accusé d'avoir agressé sexuellement la star du tennis Peng Shuai, et l'a fait disparaître. Le fait que Zhang soit présent signifie qu'il est toujours en règle aux yeux du parti communiste. Mais devinez qui n'était pas à l'ouverture du congrès du parti ? L'ancien leader chinois Jiang Zemin. Si vous avez suivi Hostilité Générale, vous savez que Jiang et Xi se livrent une lutte acharnée pour le pouvoir. Mais cela reste surprenant. Jiang figure parmi les 46 membres du comité permanent du Présidium, qui supervise les travaux du 20e congrès du parti. Au moment de cet enregistrement, il n'y a pas eu de nouvelles de sa situation. Certes, Jiang a 96 ans, mais Song Ping, l'aîné du parti, qui en a 105, a quand même réussi à se montrer, donc l'âge seul n'explique pas tout. Bien qu'à en juger par les dernières images de Jiang que j'ai pu trouver, qui sont celles d'il y a deux ans, je pense qu'il est chez lui, en train de dormir, de faire la sieste ou de roupiller, tout en rêvant de la mort prématurée de Xi Jinping. Mais cela n'arrivera probablement pas de si tôt. Xi Jinping a réduit l'influence de Jiang pendant des années, et il est sur le point d'obtenir officiellement un troisième mandat de cinq ans, en tant que secrétaire général du PCC. Mais comme je l'ai dit dans mon épisode précédent, la position de Xi n'est pas aussi forte qu'on pourrait le croire. Xi n'a pas été en mesure d'atteindre beaucoup de ses objectifs, et cela pourrait être un gros problème pour lui. Xi Jinping est comme un restaurant de hamburgers, qui aurait mis un panneau disant, « Elu hamburger préféré des Américains ». Vraiment ? Par qui ? Un restaurant local au milieu de Tulsa, Oklahoma, et le préféré de l'Amérique. Je ne pense pas que ces hamburgers soient aussi bons que vous le dites. Xi peut conserver son poste, mais il doit encore prouver qu'il est celui dont la Chine a besoin comme leader. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'attention sur le rapport politique de Xi concernant les objectifs de la Chine. Le Congrès est un pur théâtre politique destiné à rassurer les citoyens chinois et à convaincre les audiences mondiales que le parti reste inébranlable et unifié sous Xi alors qu'il poursuit l'objectif de transformer la Chine en une grande puissance socialiste. Donc, c'est juste un spectacle pour essayer de convaincre tout le monde que tout va bien. Un peu comme quand les gens commencent à poster 40 citations inspirantes par jour sur Facebook. Cela ne vous donne pas l'air puissant. Cela donne l'impression que vous êtes en train de divorcer. Bien que les étrangers ne puissent pas voir ce qui se passe en coulisses, le discours de Xi Jinping nous donne un aperçu des luttes de pouvoir au sein du PCC. Je vous explique après la pause. Bienvenue à nouveau. Xi Jinping tente de consolider son pouvoir au sein du Parti communiste chinois. Il s'y emploie notamment en se présentant sous un jour positif lors de son discours d'ouverture. Pour se féliciter, Xi a énuméré un certain nombre de choses que le Parti communiste chinois est censé avoir faites, comme l'éradication de la pauvreté et l'obtention de résultats scientifiques importants grâce à la technologie volée. Ok. Peut-être qu'il n'a pas dit cette dernière partie, mais il a énuméré d'autres façons dont le Parti communiste devait améliorer la Chine. Hé, Xi Jinping, si tu as besoin d'autres idées pour améliorer la Chine, like et abonne-toi. C'est bien joli, mais c'est parce que la Chine a besoin d'être rassurée en ce moment, face à tous les risques économiques auxquels le pays est confronté. En effet, Xi se tient sur un sol instable, et pas seulement parce que les routes chinoises s'effondrent. Sous la direction de Xi, la Chine est confrontée à une tonne de problèmes, dont beaucoup sont auto-infligés. Il s'en tient toujours à une politique impopulaire et peu efficace de « zéro COVID ». D'autres problèmes en Chine incluent la montée en flèche du chômage des jeunes, et un secteur immobilier défaillant. Pour aggraver les choses, les États-Unis font pression sur la Chine en contrôlant les exportations de semi-conducteurs. Cela aurait provoqué des démissions massives et paralysé l'industrie manufacturière chinoise. Mais bien sûr, Xi n'a parlé d'aucune de ces choses. En effet, voici une photo de lui en train de prononcer son discours. Xi est dans une situation délicate. Dans le passé, Xi et les dirigeants chinois précédents ont utilisé le développement économique et la croissance comme base de leur légitimité. Du 14e au 19e congrès du parti, le développement économique a été, à chaque fois, explicitement énoncé comme la mission centrale du parti. Maintenant, pour le 20e congrès du parti, l'économie est toujours en feu, sauf que cette fois, c'est un feu de poubelle. Xi Jinping ne veut pas se faire mal voir, cependant. C'est pourquoi, cette fois, il a mis l'accent sur un développement, « complet » et « bien équilibré ». Parce que tout peut sembler moins mauvais quand on utilise des euphémismes. Non, officier, je ne jetais pas de détritus. Je redistribuais juste des emballages alimentaires. Qu'est-ce que le développement, « complet » et « bien équilibré » ? Tous les autres types de développement. Alors ne nous focalisons pas trop sur l'économie, OK ? Après tout, la Chine a besoin de plus qu'une simple croissance économique. Elle a besoin de sécurité. La sécurité a été mentionnée 50 fois dans le discours de Xi, lors de la cérémonie d'ouverture. Il a dit « sécurité » bien plus de fois que « kiffer » un adolescent de la... Elle avalait « bien » ne dit « kiffer » dans une phrase « kiffer ». « Kiffer ». Selon Xi Jinping, le PCC doit assurer la sécurité pour tout. Sécurité du peuple, sécurité politique, sécurité économique, sécurité militaire, technologique, culturelle et sociale. La liste est longue et inclut même la sécurité à l'étranger. C'est un besoin sans fin de sécuriser tout ce qui est chinois. Cela peut sembler génial, jusqu'à ce que vous réalisiez que les personnes responsables de la sécurité sont le parti communiste chinois. En Chine, la « sécurité » n'est qu'un autre moyen de restreindre la liberté de la sécurité. des gens. Garantir la « sécurité » justifie également la prise de contrôle de Hong Kong par la Chine. Le PCC peut faire valoir que Hong Kong ait passé du chaos à la gouvernance grâce à Xi. Et selon le discours de Xi, le parti communiste va poursuivre sa répression à Hong Kong en s'assurant qu'elle est gouvernée par des « patriotes » et en « sauvegardant la sécurité nationale ». Mais ne vous inquiétez pas, peuple de Hong Kong, car sous la direction du PCC, vous apprendrez à aimer votre pays et à être plus patriotique. Tout va bien. Sauf si vous êtes un élément anti-chinois qui crée le chaos. Et pour ce qui est de Taïwan, c'est-à-dire le Taïwan de la Chine, eh bien, selon Xi, la prise de contrôle de Taïwan est l'engagement inébranlable du parti communiste. Et il n'exclut pas de recourir à la force. D'autres parties du discours de Xi indiquent clairement que le parti communiste chinois va continuer à persécuter les Ouïghours. Il continuera également à coopter des ressortissants chinois à l'étranger pour promouvoir le programme du parti communiste chinois visant à faire progresser le rajeunissement de la nation chinoise. Lors Xi Jinping et le PCC nous disent ce qu'ils vont faire, nous devons les écouter. Le résultat du discours de Xi Jinping est que le parti communiste va devoir faire face à des temps économiques difficiles. Il prévoit d'en faire abstraction en se concentrant sur la sécurité nationale, ce qui signifie une plus grande répression à Hong Kong, plus d'agressivité à l'égard de Taïwan, et l'extension de l'attention du parti à l'étranger. Cela n'a pas l'air bon. J'espère que ce n'est pas la version de Xi qui consiste à poster des citations inspirantes sur Facebook. Que pensez-vous du discours de Xi Jinping ? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que Chine non censurée et soutenue principalement par les téléspectateurs. Rendez-vous donc sur patreon.com slash chinauncensored. Contribuez à hauteur d'un dollar ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. Une fois de plus, je suis Chris Chappell et je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada